... Anne-Claire Bernard, je suis très heureux. Je connaissais Harry, on a déjeuné une fois avec Bernard, on ne peut pas dire qu'on se connaissait bien, mais là je viens de faire connaissance avec Anne-Claire avec beaucoup de joie de vous voir ensemble. Et donc je suis vraiment heureux de vous accueillir, de vous introduire, d'ouvrir cette soirée. Et je vais l'ouvrir en mettant quelques chiffres, je ne sais plus si dans votre livre ou dans votre vidéo que j'ai vu, mais ils sont assez saisissants. Anne-Claire, 10 mois de coma, 455 jours d'hôpital, 18 opérations, 3 fois la mort annoncée, c'est ça, c'est ce que j'ai lu ou vu, je ne sais plus. En tout cas, c'est ce que vous avez vécu, je crois, Anne-Claire. Et ça, c'était, j'allais dire, une banale chute de vélo en 2011, en février 2011, c'est ça. Et donc toute une vie qui bascule. Alors la vôtre, Anne-Claire évidemment, mais celle de Bernard et des enfants aussi. Parce que quand on dit 10 mois de coma, c'est aussi 10 mois d'incertitude du côté de la famille. C'est 10 mois, c'est autant de diagnostics incertains, toutes ces opérations. Voilà, puis c'est 455 jours de visite à l'hôpital à organiser. Et puis ce n'est pas seulement la visite à l'hôpital, c'est toute la vie, toute la vie quotidienne qui est à réorganiser totalement. Voilà, c'est des chiffres saisissants. Et en même temps, je ne suis pas sûr que c'est ça qu'on soit venu entendre ce soir. D'ailleurs, pourquoi on ne serait quand même pas venu pour écouter seulement ça ? Il me semble qu'il y a quelque chose d'autre qui vous est donné dans cette réalité assez brutale et pour le moins violente que vous avez vécue. Et d'ailleurs, vous en avez écrit un livre que Marie-Vincent a cité tout à l'heure. Vous avez dit que j'allais mourir. Un livre témoignage qui est assez saisissant. Et dans, j'ai reçu en préparant, dans la préface, ce livre est préfacé par Laurent de Cherizet. Je ne sais pas si Laurent est là, mais Laurent c'est lui qui crée et développe les maisons de Simon de Cyrène. Des maisons pour des personnes dont beaucoup sont atteintes d'une lésion cérébrale, des maisons de vie partagées. Et Laurent, il écrit ça. Il écrit, en s'adressant à vous, « Vous nous livrez le témoignage d'un long combat pour la vie, parsemé de doutes, de souffrances, une voie escarpée, qu'ensemble vous gravissez avec courage pour nous emmener là où conduisent les chemins les plus raides, vers la lumière et les paysages d'exception, ceux qui nous font croire à la vie, à l'homme, à Dieu. » Je crois que cette phrase de Laurent dit assez bien ce vers quoi nous allons aller ce soir ensemble avec vous. Et du coup, j'ai envie de vous dire un immense merci, Anne-Claire Bernard, d'être avec nous ce soir. Merci à chacun d'être là. Marie-Vincent, ça va être beaucoup mieux que n'importe quel débat, que n'importe quel match. Et donc vraiment un grand merci d'être là. Parce que, et je vais finir dessus, l'épreuve que vous avez vécue, vous vivez quand même assez violente et brutale, mais je ne connais, et nous ne connaissons pas de vie qui ne soit éprouvée. Parfois beaucoup, parfois peu, mais l'épreuve fait partie toute vie. Et je pense que notre soif à tous dans nos épreuves, c'est l'espérance. Et je pense que c'est de ça dont il va s'agir ce soir. Je vous rappelle qu'il y a deux temps à notre soirée. Vous allez nous parler, pendant le temps que vous voulez, une heure environ. Et puis, vous pourrez nous poser des questions. Vous posez des questions, c'est moi qui les poserai et Marie-Vincent me les amènera, dans la deuxième partie, auquel donc vous nous répondrez tout à l'heure. Et comme Marie-Vincent le rappelait, on n'est pas seul ici dans cette salle. Il y a des personnes sur le web qui nous suivent. Bienvenue, on est heureux que vous soyez avec nous. Et vous aussi, les questions, vous pourrez les poser. J'expliquerai à la pause, mais vous pourrez les poser par le web. C'est assez facile. Voilà. Anne-Claire, Bernard, grand merci. Je vous laisse le micro ou les micros. Merci Philippe. Je ne sais pas ce qui est mieux. Lui, il est bien. Lui, il est bien. Merci Philippe et merci à l'OCH. En fait, je suis très ému, moi aussi, de venir témoigner, même si, en fait, ce témoignage a commencé, on en parlera un peu plus tout à l'heure, depuis un an et demi. Mais à chaque fois, c'est une grande, grande joie de pouvoir partager ce témoignage d'espérance, parce que c'est vraiment de l'espérance dont je veux parler. Et à chaque fois, ces rencontres lors de ces témoignages, et là, ce soir, l'OCH qui porte tout particulièrement le monde du handicap, voilà, c'est la raison pour laquelle je suis tout à fait ému. Alors oui, donc, dix mois de coma et de semi-coma, Anne-Claire, condamnée par les médecins, à une mort dans les prochaines, dans les heures qui ont suivi l'accident, et puis plus tard, condamnée à l'état végétatif toute sa vie. En sortant du coma, Anne-Claire était hémiplégique, Anne-Claire était totalement amnésique, elle ne savait même plus combien nous avions d'enfants. Anne-Claire ne voyait quasiment pas, ne parlait absolument pas. Six années, ensuite, six années et demie de reconstruction et de rechute avec des hauts et des bas. Un quotidien très usant, à l'hôpital, puis à la maison. Vous, qui êtes proche, plus ou moins, du monde du handicap, tout cela, vous l'avez peut-être vécu ou partagé avec des familles. Des familles qui ont été usées, qui ont été aboues, qui ont été désespérées. Mais, en fait, ce soir, ce n'est pas ça dont je veux parler. Je veux vraiment mettre tout ça de côté. Nous sommes vraiment là pour déposer ensemble ce fardeau à la porte et parler vraiment d'espérance. D'espérance. Et moi, j'ai vraiment envie de partager avec vous comment, pendant tous ces mois, toutes ces années, une joie intérieure a grandi progressivement en moi, en nous. Cette joie qui peut vraiment nous et vous transformer profondément. Vous transportez du monde de la survie au monde de la vie. et comment cette joie intérieure peut vous ramener pas à pas à la vraie vie avec un grand V, celle qui prend sa source au cœur de l'amour, au cœur de Dieu. Avant de commencer, je voulais simplement dire que notre témoignage, c'est notre histoire, avec, évidemment, un départ qui a été effroyable, qui a été extrêmement rude, mais une progression qui est pleine d'espérance, puisque Anne-Claire est là, Anne-Claire vit, Anne-Claire progresse, Anne-Claire progresse, et progresse encore. Anne-Claire croque la vie à pleines dents. Je sais que d'autres histoires ne se sont pas déroulées comme celle-là. D'autres histoires sont beaucoup plus décapantes sur le long terme et ne sont pas apportées autant par une espérance humaine. Et donc, je voulais simplement demander pardon si, par hasard, j'ai un mot qui peut blesser tel ou tel qui ne se trouve pas dans cette même situation. Pour moi, ce qui est important, c'est, au-delà de tout ça, c'est de partager ensemble la compassion. La compassion, c'est quelque chose d'extraordinaire qui, loin d'écraser, qui permet de porter la souffrance de l'autre, porter la souffrance et de se porter mutuellement dans ce désir d'aller plus loin, de grandir dans l'espérance, dans l'espérance d'un meilleur jour peut-être, mais certainement un autre jour au ciel. Alors, notre vie d'avant. Une vie bien remplie malgré des à-coups. Une vie bien remplie, oui. Nous avions coché à peu près trois quarts ou 80% des cases dans la bonne checklist et la vie. Une famille comblée, quatre enfants, deux garçons, deux filles, une famille heureuse aussi, une vie professionnelle dense, pour moi, intéressante, ouverte sur l'international. Anne-Claire aussi avait eu des années très belles de vie professionnelle et du coup, un certain confort de vie matérielle. Anne-Claire avait fait le choix d'arrêter sa vie professionnelle pour s'occuper de nos enfants et puis, les enfants étant petits, elle avait eu le désir d'être plus présente auprès des plus fragiles, compte tenu aussi d'un contexte familial qui était difficile où le handicap était présent. Anne-Claire voulait être plus disponible. À deux, nous avions de nombreuses activités de toutes sortes, des activités sociales, culturelles, musicales. Nous avions aussi un certain nombre d'engagements caritatifs et une multitude d'amis. Bref, tout semblait rose dans notre vie. Nous avions eu aussi des à-coups dans notre vie. Notre vie avait eu son lot de souffrances. En 20 ans, nous avions été touchés donc par le handicap de deux très chers neveux, atteints d'une maladie génétique rare et très validante, auprès desquelles Anne-Claire avait été très présente, tant sur le plan affectif que sur le plan scolaire et culturel. Nous avions été touchés par un certain nombre de deuils, rudes et violents, particulièrement les dernières années avant l'accident. Un frère d'Anne-Claire, mort en quelques secondes dans un pays lointain, un ami très cher d'une amitié de plus de 30 ans, un autre ami, puis la maladie d'Alzheimer de la maman d'Anne-Claire et pour moi, deux années professionnelles très difficiles avec une trahison et un chômage. Oui, nous avions donc, comme à chaque fois, plongé, souffert, comme d'autres. Mais nous avions aussi une vie spirituelle a priori bien remplie. Nous avions l'un et l'autre une fois de longue date. Notre mariage était un mariage chrétien au sens où le Christ avait sa place dans notre couple et dans notre engagement. Nous avions des parcours spirituels assez remplis et des moyens de ressourcement variés, mais aussi avec des hauts et des bas, surtout avec le rythme des enfants petits et de nos vies finalement hyper remplies. Où notre foi pouvait prendre une dimension de routine, la routine de ceux qui finalement sont bien installés dans leur certitude. Oui, une vie finalement trop étriquée peut-être, trop humaine. Après toutes les épreuves dont j'ai parlé, nous avions rebâti sur du neuf, nous étions repartis avec une vie plus enracinée, plus ancrée dans la foi, une foi renforcée dans la souffrance. Simplement, il restait un danger, celui d'une vie très remplie, trop remplie, trop planifiée, où finalement les grains de sable avaient tendance à nous énerver, nous exaspérer dans ce quotidien si bien huilé, avec des projets trop humains. Et puis l'accident. L'accident et les années qui suivirent, des années si rudes. L'accident qui fait basculer la vie d'Anne-Claire et la nôtre. Ce 2 février 2011, un accident aussi stupide que violent. 10h30, je suis au bureau en comité exécutif et mon portable bip avec insistance. Un numéro inconnu s'affiche, un client énervé. J'écoute finalement mon message, ce premier message qui m'annonce un basculement de notre vie depuis près d'une demi-heure. 10h50, mon taxi roule à vive allure en direction de la maison. Simple chute de vélo d'Anne-Claire, l'accident semble cependant sérieux. 11h30, je jongle avec mon portable, les numéros et les appels s'enchaînent et le premier témoin commence à me joindre. En 25 minutes, je passe d'un stade ennuyeux à sérieux. Je presse le taxi qui fit désormais sur l'autoroute en direction de la maison. Les minutes semblent interminables, toujours pas d'appel. Enfin notre rue, le taxi s'arrête devant la maison « Rien ne semble avoir changé, tout semble normal. » Je monte les marches quatre à quatre. Notre fille Anaïs m'attend. Elle se précipite dans mes bras. Pelle-melle, je commence à comprendre avec des brides de phrases imaginant peu à peu la scène. Un vol plané de plusieurs mètres. Un choc extrêmement violent. Quelques minutes avant de sombrer dans la conscience. Un clair, intransportable. Monté avec une cilière dans le camion du SAMU dont les portes se sont refermées, le camion n'a pas bougé pendant près d'une heure et quart. Les images s'enchaînent et s'accélèrent dans ma tête. Je saisis intuitivement qu'on n'est plus au stade de blessures, de fractures. Mon Dieu, où est-on ? Mon esprit rationnel me distille encore des messages pour me rassurer, mais mes entrailles commencent à m'envoyer des signaux de détresse. En 45 minutes, je passe d'un stade sérieux à grave. Le poison de l'angoisse monte imperceptiblement. Tout mon être se noue progressivement. 13 heures. Depuis un très long moment, le téléphone s'est désespérément tué à la maison. Nous attendons. Attente interminable. Où nous quémendons des nouvelles. Un message pour repartir, mais pour où ? Un hôpital. Quel hôpital ? Les choses semblent si graves qu'il n'y a pas beaucoup d'hôpitaux de la région parisienne qui peuvent accueillir Anne-Claire. Enfin, un nom. Un des plus grands centres de Paris, de neurochirurgie de la capitale. Nous voilà déjà dans la voiture en route pour Paris. Crispé sur mon portable, j'essaye désespérément de joindre notre ami médecin. Allô ? Enfin, elle décroche. Les mots se brouillent dans ma tête, en même temps que ma gorge se serre. Bernard, c'est grave. Très grave. J'ai demandé à tous ceux qui me sont proches d'activer sans attendre une chaîne de prière. Le plus grave est possible. Je serre la main d'Anaïs. Nous avons probablement basculé dans l'irréversible. Engoncée dans notre petite voiture, nous emmenant vers un nouveau destin, je jette un regard à l'extérieur où la vie semble brusquement si terne. Sur l'autoroute, les voitures en grappes filent dans la grisaille et l'anonymat de la grande ville. Et nous, nous avançons muets comme des automates filant vers un destin qui est un trou noir. 15h30, il y a déjà 5h, 300 minutes, 18 000 secondes qu'Annequer se bat contre la mort qui veut nous l'arracher. Ces 18 000 secondes, à la fois, rien est vécu comme une éternité. admise en urgence extrême au bloc opératoire, elle a déjà frôlé deux fois l'état de mort cérébrale. Sous une salle d'attente surchauffée, nous attendons depuis près de 3h sans le moindre indice. Nous sursautons à chaque fois que la porte s'ouvre. La neurochirurgienne arrive enfin, les mains enfoncées dans les poches. Votre femme n'a plus que quelques heures à vivre. Vous avez des questions ? À 18 heures, cette neurochirurgienne m'annonçait avec la même délicatesse qu'Anne-Claire vivrait probablement mais qu'elle resterait à l'état végétatif toute sa vie. Angoisse des premières semaines après l'accident, Anne-Claire une momie intubée de partout, plongée dans un profond coma qui ne réagit à rien où chaque seconde est une éternité. Anne-Claire va-t-elle continuer à vivre sera-t-elle encore en vie demain, après-demain ? Et si elle vit, elle vit. Rudesse des premiers mois, rudesse quand les progrès sont si incertains, où chaque jour on espère un mieux, où l'on découvre une autre dimension du progrès, une autre échelle du temps, avec l'infini des heures, des jours, des semaines, des mois, des années, où les médecins sont totalement déroutés par le mystère de la vie. Je ne sais plus finalement si les médecins y croient encore et ils savent malheureusement parfois vous prédire le pire. Hasard ou conséquence, la mort subite d'un de ses chères figueules trois mois après son accident, alors qu'Anne-Claire commençait à sortir du coma, fait qu'Anne-Claire replonge. Avec l'été, l'état d'Anne-Claire s'étiole, puis se dégrade. De semaine en semaine, nous rentrons dans une spirale infernale, un été cauchemar. À peine rapatriée à Paris en fin d'été, Anne-Claire est trouvée quelques jours après, un matin, hors de son lit, par terre, plongée dans un deuxième coma. Unité de soins intensifs. Le diagnostic est catastrophique. La course contre la mort recommence. Un léger mieux pour quelques semaines, mais simplement pour replonger encore plus profondément un mois plus tard. Changement d'hôpital, nouvel hôpital, troisième coma, descente aux enfers. Les chirurgiens veulent tenter l'opération du miracle. Huit opérations pour poser une dérivation du haut du crâne jusqu'à l'abdomen. Huit échecs. Une méningite se déclare. Le 15 novembre, Anne-Claire semble atteindre après neuf mois l'ultime étape de son calvaire. Elle va nous quitter définitivement. Plus rien que le battement infime du cœur. Les prières redoublent pour elle et pour nous. Pour beaucoup, Anne-Claire va m'urrir, c'est sûr. Je suis peut-être le seul à avoir encore une parcelle d'espoir. Les jours défilent. Une semaine, deux semaines. Le 8 décembre, après dix mois de coma et semi-coma, les opérations semblent cependant porter leurs fruits. L'infection s'éloigne. Miracle ! Anne-Claire sort du coma en quelques jours. Dans son coma, Anne-Claire a-t-elle fait le choix de la vie ? La situation est pourtant humainement très difficile. Anne-Claire est hémiplégique. Elle est amnésique. Elle ne parle quasiment pas, ne voit quasiment pas. Anne-Claire ne sait plus combien nous avons d'enfants. Quel avenir pour elle ? Quel avenir pour nous ? Seigneur, nous as-tu abandonnés ? Totale incertitude pendant près de deux ans, besoin d'angoisse de 1 à 8 sur l'échelle de Richter, avec des progrès et des rechutes régulières. Neuf hôpitaux différents, tous les services, urgences, réanimations, soins intensifs, chirurgie, séjour longue durée, toutes les spécialisations. 450 soirs, j'ai ainsi monté stressé ces escaliers d'hôpitaux. 450 soirs, le nœud au ventre de savoir comment Anne-Claire serait ce soir, mieux ou moins bien. 450 soirs, où je suis reparti de l'hôpital, le cœur brisé par l'incertitude. Des mois pilés, cassés, détruits, dans tous nos projets, personnels, familiaux ou professionnels. Des mois de stigmate. Un retour compliqué à la maison ensuite. D'abord, sur le plan matériel, notre maison n'était pas aménagée, l'hôpital nous ayant prévenus au dernier moment. Anne-Claire en fauteuil roulant, sans aucune autonomie. Je me souviens du premier repas à la maison. Terrible. Les crises d'épilepsie fréquentes et pour moi le stress de la crise qui peut être fatale. Des nuits d'angoisse pour moi, où chaque bruit suspect me réveille, où je me lève deux fois, trois fois, quatre fois dans la nuit, en allant voir si tout va bien. De nouvelles opérations, 18 au total, et la découverte au quotidien de la fragilité et de la dépendance, pour elles comme pour nous. Du côté de la famille, difficile aussi pour les enfants, où il faut apprendre chaque jour une nouvelle relation, mère-enfant. Une relation faussée par l'état d'Anne-Claire et aussi les mauvaises habitudes de l'hôpital qui a tendance à infantiliser les malades. Chaque enfant ou chaque enfant vit sa souffrance différemment et risque de s'isoler. Et puis, des rechutes et une situation jamais stabilisée. Après quatre années chaotiques, pas à pas, nous émergions du monde de l'hôpital, du monde des examens, de l'attente des résultats mais aussi des angoisses du lendemain. La vie reprenait lentement le dessus à la maison. Toute l'organisation de la vie d'Anne-Claire s'était mise en place peu à peu avec les kinés, les orthophonistes, l'ergothérapeute, la sarabande des conduites et des taxis incertains. Heureusement, les bénévoles mille fois plus fiables. La gestion d'un agenda en définitive très chargée avec les limites physiques d'Anne-Claire. En parallèle, nous regardions doucement l'avenir. La vie reprenait son cours. Nous étions tournés à nouveau vers la vie. Les nuages semblaient s'éloigner. La vie nous semblait à nouveau presque belle. Mystère ou ironie de la vie ? Nous étions partis dans le sud pour les fiançailles de notre fille aînée. Le premier événement joyeux après toutes ces années. violente crise d'épilepsie d'Anne-Claire si violente qu'Anne-Claire est projetée par terre plongée dans le coma. Angoisse immense, Anne-Claire ne bouge plus et ne répond plus. Images qui nous ramenaient en une seconde près de quatre années en arrière. L'attente interminable du camion du SAMI pourtant si rapide. Les consignes données dans l'urgence. La course poursuite en voiture derrière le SAMU jusqu'à l'hôpital régional situé à plus de 30 km. L'attente, l'attente de nouvelles angoisses pendant une dizaine de jours et au total de nouvelles séquelles. Et puis la mort qui en plus vient s'inviter plusieurs fois encore tout proche de nous. Premier événement douloureux juste un mois après l'accident d'Anne-Claire la disparition subie d'un ami dans un accident. En trois mois à peine et coup sur coup deux neveux très chers de 19 et 27 ans emportés l'un comme l'autre en une seconde. Un an plus tard la maman d'Anne-Claire le quittait après un long combat contre la maladie d'Alzheimer puis mon propre père un mois et demi après. Trois mois encore plus tard c'était une nièce qui disparaissait dans un accident de car. Tant de visages aimés disparus en un instant. Tant de souvenirs qui s'évanouissaient sur cette invraisemblable route et pour nous pourquoi cet enchaînement était-ce de l'acharnement ? Après toutes ces années après tant de larmes versées après ces larmes peu à peu séchées après l'effondrement de beaucoup de nos châteaux de cartes très humains ces châteaux qui nous avaient fait vivre et qui nous avaient porté nous étions encore là bien fragilisés certes mais debout fragilisés mais porteurs d'une force intérieure nouvelle fortifiée par quelque chose de mystérieux qui nous transcendait tous. Le paradoxe de ces années et de ce qu'elles nous ont appris la relativité de la vie humaine et de nos constructions si humaines notre vie passée était définitivement brisée chaque jour pour me le rappeler la fragilité est à ma porte et me ramène à l'essentiel pour Anne-Claire une reconstruction physique qui ne sera jamais achevée sa fatigue physique continuelle et des fragilités cachées une reconstruction physique jamais achevée les kinés les exercices physiques difficiles les orthophonistes un travail de titan quand il faut tout réapprendre Anne-Claire ne savait même plus n'avait plus aucun mot en tête plus aucun prénom plus aucun nom et aussi un accompagnement psychologique c'est normal quand on a touché la mort de si près un autre quotidien pour nous tous un autre quotidien pour Anne-Claire avec cette perpétuelle fatigue physique un rythme incertain imprévisible ces éventuelles crises d'épilepsie les difficultés intellectuelles et les montagnes russes de la pensée les difficultés à communiquer nos faiblesses nos fragilités la rencontre permanente avec nos fragilités ce décalage structurel de nos rythmes de vie et du coup ces solitudes la découverte d'une vie terriblement cadencée notre vie complètement changée on ne peut plus prendre des décisions sur un coup de tête toute organisation prend du temps il faut tout anticiper avec une autre dimension du temps et parfois aussi il faut accepter le regard réprobateur d'un certain monde mes propres fragilités humaines ma solitude il faudrait avoir un moral d'acier pour soutenir toute la famille pas toujours facile il faut tenir dans la durée entre vie personnelle et professionnelle vie familiale le dilemme donner se donner que veut dire se donner si demain moi-même je plonge rien n'est acquis rien n'est stable rien n'est confortable nos constructions si humaines nos tours de babel tellement sclérosantes ma propre vie passée finalement trop bien huilée la vie sans risque ah la vie sans risque un vaste sujet c'est amusant c'est mon métier de gérer les risques peut-on vraiment couvrir tous les risques je pense que c'est une belle utopie vivre le c'est dans la faiblesse que je suis fort oui c'est dans la faiblesse que je suis fort c'est à lourdes que nous avons découvert que j'ai découvert tout particulièrement cela à l'été 2012 des chers amis qui nous avaient particulièrement porté pendant tous ces mois nous ont invité à venir à lourdes Anne-Claire encore très lourdement handicapée et pour rendre grâce qu'Anne-Claire soit encore en vie et pour offrir cette nouvelle vie un clin d'oeil du bon Dieu m'a amené au service des piscines handicapées très belle expérience de la fragilité de la dépendance et de l'amour oui c'est dans la faiblesse que je suis fort la réalité de la présence d'une force intérieure dans mon quotidien sa présence dans les moments cruciaux dans les moments de doute où il y a toujours ce que j'appelle les petits clins d'oeil du bon Dieu Dieu qui m'ouvre à la grâce quelle grâce au fur et à mesure que l'espoir humain affaiblit une paix intérieure une joie profonde s'appuyant sur une grâce incroyable l'espérance est entrée en moi est entrée en nous oui une profonde espérance parce que mes espoirs humains ne sont pas remplis parce qu'il reste des séquelles parce qu'il reste des souffrances parce que l'avenir humain reste chaotique parfois une petite lumière profondément ancrée même dans les nuits de doute quand je dis mon Dieu j'en ai trop où es-tu une petite lumière qui ne se nourrit pas uniquement de la terre mais de quelque chose de beaucoup plus grand quelque chose qui me vient du ciel simplement il faut accepter de commencer un voyage intérieur il faut goûter pleinement la miséricorde de Dieu cette miséricorde qui nous parle de joie qui nous parle d'amour donné qui nous parle de paix il faut simplement accepter de laisser Dieu s'immiscer un tout petit peu dans ma vie dans ma vie si bien organisée avec mes projets mes actions mes besoins finalement quand on y réfléchit 50 60 70% de nos besoins sont totalement futiles totalement inutiles ou très secondaires quand je regarde mon projet de vie sans Dieu ou si peu de Dieu est-ce la place qu'il faut lui laisser enfin le lâcher prise le lâcher prise c'est simplement entreouvrir la porte de mon coeur alors ce n'est qu'à ce moment-là que traversant toutes ces étapes j'ai commencé à vivre la force d'une chaîne d'amour et de prière j'ai appris pleinement la compassion qui prend sa source dans l'amour oui quel mystère de cette souffrance de l'autre qui loin de m'écraser me fait grandir et me fait avancer j'ai commencé à vivre pleinement la pleine dimension de la charité j'ai appris au quotidien ce lâcher prise et la confiance en Dieu j'ai vécu peu à peu de cette joie intérieure si mystérieuse alors ma vie d'aujourd'hui et de demain ma vie d'aujourd'hui notre vie d'aujourd'hui elle doit faire une place plus grande pour ouvrir mon coeur ouvrir son coeur pas si facile à faire il faut le faire avec simplicité avec humilité et avec honnêteté sur soi-même dans les premiers mois si durs après l'accident quand je revenais tard le soir de l'hôpital me retrouvant seul dans notre maison vide qui me paraissait si grande je me souviens de ma prière devant notre icône familiale et sur mes lèvres des prières remontant de mon enfance prières de demande mais non pas pour quémander plutôt pour offrir ma fragilité mon espoir ma dépendance il faut être et je suis habité j'ai été habité par la figure de Joseph et par l'inattendu de Dieu j'ai redécouvert la figure oubliée de Joseph époux de Marie j'ai été frappé par l'incroyable abandon devant l'inattendu de Dieu qui me parle tellement aujourd'hui dans sa vie d'homme de Palestine il y a 2000 ans dans cette civilisation à cette époque lui chef de famille c'est à dire à une place inégalée lui Joseph accepte avec totale confiance en toute humilité de se rendre disponible à l'appel inattendu du ciel il décide de suivre non son projet humain mais celui de Dieu pour la famille qui lui a été confiée quel message pour nous il faut vivre aussi la pleine dimension de l'amour le regard d'amour que je porte sur mon conjoint comme Dieu porte sur nous-mêmes ce même regard d'amour quelle miséricorde habite mon coeur lorsque j'ai un regard d'amour sur le frère que je croise sur le chemin un amour qui ne peut pas être un mot abstrait surtout lorsque mon prochain est mon conjoint et que l'amour est celui de l'amour conjugal reçu de Dieu ainsi il est acte concret au quotidien intention attention comportement de chaque jour quelle force lorsque le prochain est donc inclair avec qui je partage la vie de chaque jour dans le bonheur et les épreuves je suis particulièrement touché aujourd'hui à chaque messe de mariage dans cet engagement dans le bonheur et dans les épreuves oui en vivant tout cela une joie profonde m'a peu à peu saisi il faut avoir confiance aussi et chasser ces peurs c'est incroyable comment on peut arriver à se libérer de ces peurs ces peurs très matérielles ou très humaines je découvre cette force incroyable qui peut m'habiter si je sais lâcher prise je me sens moins abandonné et je commence à accepter de faire confiance et je passe progressivement de l'espoir à l'espérance au départ j'avais un espoir humain cet espoir qui ne nous avait jamais quitté un inusable espoir dès la première heure un espoir qui s'appuyait sur une réalité avec notre chance dans cette épreuve l'entourage et le soutien que nous avons eu un soutien absolument extraordinaire mais nos espoirs sont finalement trop humains l'espoir nous fait regarder trop souvent en arrière sur la vie passée il faut simplement reconnaître aujourd'hui que la page s'est tournée il faut accepter les limites humaines de l'espoir c'est en acceptant et en faisant cette démarche que cet espoir peu à peu se transforme en espérance ce quelque chose qu'on appelle espérance l'inoxydable espérance d'Anne-Claire l'espérance de notre famille de notre entourage pour moi mon espérance une espérance dans tous les temps d'une vie l'espérance qui illumine désormais mon présent d'une étincelle l'espérance qui s'approprie l'avenir comme un défi l'espérance conditionnée par l'amour l'espérance nourriture de la joie intérieure l'espérance qui nous mène à la paix ainsi avec tout ça je découvre un profond désir j'ai découvert un profond désir de partager et de témoigner en fait l'histoire de notre témoignage est incroyable en fait au départ j'avais ce désir d'écrire mais je me posais la question pourquoi écrire pourquoi témoigner le livre que j'ai écrit dix fois je l'ai arrêté la grande question était de savoir quel sens écrire y a-t-il un sens profond pour le monde y a-t-il un sens profond pour le royaume de Dieu ce sens du témoignage je l'ai découvert dans l'exhortation apostolique du pape François qui s'appelle la joie de l'évangile et que je vous lis à l'origine du fait d'être chrétien il n'y a pas une décision éthique ou une grande idée mais la rencontre avec un événement avec une personne qui donne à la vie un nouvel horizon et par là son orientation définitive c'est seulement grâce à cette rencontre avec l'amour de Dieu qui se convertit en heureuse amitié que nous sommes délivrés de notre conscience isolée et de l'autoréférence nous parvenons à être pleinement humains quand nous sommes plus qu'humains quand nous permettons à Dieu de nous conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous parvenions à notre être le plus vrai là se trouve la source de l'action évangélisatrice parce que si quelqu'un a accueilli cet amour qui lui redonne le sens de la vie comment peut-il retenir le désir de le communiquer aux autres je prie donc pour avoir un témoignage en vérité je suis envahi par ce désir de partager cette joie intérieure de témoigner notre témoignage donc une aventure incroyable que je n'aurais jamais imaginé il y a 5 ans moi qui me questionnais sur ce que je pouvais vivre à l'extérieur en tant que banal chrétien notre aventure c'est de notre livre nos différentes conférences et rencontres aux quatre coins de France là aussi une aventure où l'on ne fait jamais assez confiance moi le stresser une aventure où le lâcher prise permet d'avancer vraiment avoir avec un esprit d'abandon renouvelé où le bon Dieu sait être présent au moment les plus difficiles il faut simplement être ouvrier en tenue de service avec des fruits pour le monde quand on accepte de faire confiance quelle grâce du témoignage avec un autre regard sur la vie où l'on accepte de révéler ses fragilités et de les partager où on partage cette force de la compassion et du don on partage l'espérance comme une revanche de la vie avec un grand V sur la vie oui cette force éternelle de la vie on touche du doigt des fruits pour la personne malade ou handicapée celle qui réapprend à vivre un quotidien totalement différent où il faut pas à pas avancer pour se reconstruire nous sommes relais pour la personne handicapée qui suscite l'amour des autres et de la vie et puis c'est aussi des fruits pour nous accompagnants et proches des fruits parfois si différents de ceux qu'on attend des fruits finalement si goûteux à notre coeur des fruits comme un ancrage pour l'avenir alors désormais fortifié emporté par ces énergies nouvelles je sais que je peux avancer je peux avancer avec Anne-Claire poursuivre encore ma route notre route grimper encore c'est la conclusion de mon livre qui s'appelle à deux nous atteindrons les cimes j'ai écrit ce dernier chapitre alors que j'avais emmené Anne-Claire pour quelques jours de repos mérités à la montagne et j'étais une fois de plus fasciné par ces cordées d'alpinistes qu'on aperçoit très loin là-haut à l'assaut des sommets au milieu de ces pics enneigés qui nous fascinent par leur majesté et leur beauté on les voit progresser pas à pas s'arrêtant pour reprendre le souffle repartant et grimpant avec lenteur dans la neige immaculée quelques heures plus tard silhouettes minuscules on les aperçoit encore beaucoup plus haut s'approchant du sommet cette image reste gravée en ma mémoire comme représentation de notre nouvelle vie à deux elle conjugue plusieurs objectifs qui me tiennent aujourd'hui à coeur comme en cordée notre nouvelle vie doit d'abord s'appuyer sur la gestion mesurée de nos efforts c'est un fait nous ne pourrons malheureusement plus mobiliser les mêmes énergies une page s'est irrémédiablement tournée et malgré notre âge il nous faut l'accepter la philosophie et la prière nous aident à nous approprier cette vision nouvelle où la concentration de nos efforts vers un but unique nous aidera à avancer au jour le jour même au moment difficile comme en cordée nous devons également garder une confiance inaltérée sur l'après quel qu'il soit l'incertitude ne doit pas être un fardeau elle doit au contraire nous obliger à un vrai lâcher prise source incroyable si on y arrive de détachement et de paix enfin comme lors d'une ascension nous devrons essayer de dépasser nos limites à chaque pas dans une quête d'un plus haut d'un sommet ce sommet qui nous fascine et nous remet à chaque instant en marche cette ascension elle nous amènera un jour je l'espère tout en haut là où nous pourrons goûter de manière ultime et infinie la beauté du monde c'est la recherche de ce beau que nous devons poursuivre sans cesse elle nous fait avancer non pas dans un esprit purement esthétique mais surtout parce que la beauté nous porte à aimer alors porté emporté par ces énergies nouvelles et nous aidant l'un l'autre dans les moments de joie comme les moments de peine nous repartirons tous les deux nous avancerons mais jamais l'un sans l'autre et ainsi à deux je sais que nous atteindrons les cimes je crois qu'un va vous dire un peu mais vraiment maintenant je vais beaucoup mieux déjà quand ça m'a marqué excellent et quand ça m'a kiné kiné parce que vraiment je ne me souviens pas du tout du tout de mon accident c'est fou heureusement pour Jésus j'avais été à la messe le matin heureusement je suis tombée entre l'église et la maison heureusement pour Jésus heureusement miracle et dès le jour de mon accident le médecin a dit mon mari que je n'ai mouru le soir maximum le soir mais heureusement la vie dans l'église était remplie tous les amis de l'église étaient remplis remplis ils ont tous prié tous les jours pendant dix mois heureusement alors miracle je suis sautée de mon coma le 8 décembre la grande grande fête de Marie heureusement mais je me souviens partir de la minute ou la première minute où j'ai ouvert mes yeux où j'ai entendu je ne savais même pas que j'étais dans un hôpital qui était allongé dans un lit le garçon qui était un docteur m'a demandé vous allez bien moi je lui ai répondu je vais très bien pourquoi à la même minute où j'ai senti de mon coma aaaan bon déjà là je me souviens par cœur mais simplement maintenant je parle beaucoup mieux mais là je ne parlais pas bien bon j'étais en posé roulant voilà mais quand même bravo et maintenant j'ai d'agence 4 fois par semaine j'ai 4 kinés orthophonie bravo tout est génial je fais des progrès grâce au kiné tout est génial 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 aaaan mais tout ce que fait Bernard c'est tout ce qu'il fait aaaan tout est excellent mais je suis sûre que Bernard sa mort il raconte Jésus aaaan merci merci Anne-Claire merci Bernard on va continuer on va continuer et on va donc pouvoir poser des questions vous poser des questions sur ce témoignage sur cette expérience à l'un et à l'autre je ne sais pas si Anne-Claire vous n'êtes pas trop fatiguée est-ce que ça va vous avez baillé pas mal mais vous avez ça a l'air d'aller oui 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 ah mais surtout Ben a écrit un livre qui est excellent excellent entre eux bon là il est excellent je confirme en tout cas peut-être vous nous quitterez tout à l'heure selon le besoin mais on vous retrouvera à la fin voilà on va donc pouvoir poser des questions des personnes de l'OCH vont passer parmi vous vous donner des petits papiers et vous écrivez votre question que Marie-Vincent va m'amener et je les poserai à Bernard et à Anne-Claire pour ceux qui sont sur le web et bien vous pouvez aussi le faire c'est-à-dire qu'au au-dessous de la vidéo sur l'écran au-dessous il y a écrit Q et A je crois que c'est-à-dire question et answer c'est ça je ne suis pas bon en anglais vous cliquez dessus et vous posez votre question et pareil elle va apparaître à l'écran ici et elle me sera amenée donc vraiment faites-le voilà puis il y a d'autres personnes qui vont passer parmi nous là maintenant c'est des personnes qui vont avoir des boîtes dans les mains et ces boîtes on est assez nombreux pour les remplir tiens je vais vous dire pourquoi on aime bien que toutes nos conférences soient gratuites qu'il n'y ait jamais un problème d'argent entre vous et nous par contre vous pouvez nous aider à remplir notre mission et une des missions de l'OCH c'est de soutenir des initiatives qui vont dans le sens de répondre aux besoins des personnes handicapées de leur famille et il y a quelques au dernier conseil d'administration le conseil a décidé d'aider une initiative qui existe déjà depuis longtemps qui est magnifique qui s'appelle le village Saint-Joseph certains connaissent peut-être c'est en Bretagne ça accueille dans une vie familiale communautaire des personnes de tout handicap mentale physique moteur donc et psychique dans un climat où on y trouve un bout de... on comprend tout petit peu ce qui est de paradis c'est mystérieux mais c'est comme ça et on s'est engagé à leur apporter 9000 euros alors je ne vous demande pas ce soir 9000 euros mais un petit peu quand même voilà donc vous remplissez les boîtes si vous le faites par chèque vous mettez OCH et vous tripplez le montant parce que vous aurez un reçu fiscal et si vous n'avez pas de chèque et bien maintenant c'est formidable mais vous faites c'est écrit sur la fiche là c'est écrit sur les poteaux vous faites avec un SMS 32 321 32 321 vous tapez don OCH c'est écrit sur la fiche et vous engagez sur un don et vous remplirez chez vous le don vous aurez le SMS vous explique tout c'est très facile pareil vous aurez un reçu fiscal donc 3 fois plus ce Villa Saint-Joseph c'est une oeuvre de Dieu je peux vous dire donc c'est vraiment à aider voilà et puis pour nos amis sur internet c'est pareil le SMS marche très bien et puis sinon vous pouvez aussi à l'écran en haut à droite il y a écrit faire un don et vous pouvez faire votre don comme ça et encore une fois ça ira au Villa Saint-Joseph pour les aider à développer une mission qui est vraiment nécessaire voilà et puis donc les questions donc n'hésitez pas à les écrire et à me les adresser et moi je vais en poser une déjà de compréhension Bernard vous avez parlé un moment du regard réprobateur d'un certain monde qu'est-ce que c'est ce regard réprobateur merci ce qui est certain c'est que Anne-Claire a une relation très directe voilà et Anne-Claire a une relation très facile avec avec les uns et les autres mais je trouve que dans dans nos villes il y a souvent une certaine indifférence ou une certaine réserve des gens donc quand en fait quelqu'un vous approche donc ça perturbe ça perturbe et donc moi de l'extérieur ça me fait parfois souffrir mais c'est comme ça et je trouve aussi que peut-être qu'en France globalement le regard sur le handicap est moins aisé que dans d'autres pays et donc je trouve qu'il y a beaucoup beaucoup de choses qui ont été faites ces dernières années mais il y a encore et moi je vois par exemple en entreprise c'est quelque chose qui est difficile à faire passer donc voilà je pense que c'est une accoutumance qu'on a peut-être moins en France qu'ailleurs et c'est cette accoutumance qu'il faut dépasser et l'autre question qui est je reviens c'est la question du risque vous avez dit finalement le risque on ne peut pas couvrir taux risques on aimerait couvrir taux risques aujourd'hui plus qu'avant en tout cas est-ce que vous sentez que c'est un enjeu individuel et collectif cet enjeu de risque pour nous tous alors moi je effectivement ce qui m'amuse c'est que je travaille dans un groupe financier et je suis en charge de la gestion des risques donc en fait on est dans des systèmes des réglementations etc qui veut coûte que coûte couvrir tous les risques or je pense que quand on fait une analyse vraiment profonde je pense que c'est cette quête de couvrir tout le risque c'est la quête de l'humain qui ne sait plus laisser la place à Dieu qui ne sait plus qui veut tout maîtriser tout contrôler et je pense qu'en fait la dérive du monde actuel est simplement la dérive du monde qui perd la place qui ne laisse plus à Dieu sa place et moi je pense que même dans mon métier le risque on ne peut pas couvrir tous les risques et donc je suis amusé finalement entre mon métier au quotidien et ce que je vis dans ma vie personnelle où finalement la vie tout semble rose et la vie bascule en une seconde l'accident d'Anne-Claire il n'y avait rien de plus stupide un simple accident de vélo elle est tombée toute seule on ne sait même pas comment donc voilà c'est cette dichotomie qui me fait beaucoup réfléchir et je pense que il faut aussi aider le monde à revenir vers ce lâcher prise et voilà quel challenge de remettre Dieu au milieu de notre monde si matériel merci alors il y a les premières questions concernent vos enfants et je vais dire les trois parce qu'elles sont toutes les trois du même ordre que sont devenus les enfants et donc la vie de famille quel âge avait vos enfants au moment d'accident et comment ont-ils vécu tout ça ou et encore comment vos enfants ont rétabli une relation avec Anne-Claire avec leur maman alors en fait nous avons quatre enfants rapprochés filles garçons et filles garçons qui avaient donc entre 16 et 23 ans ça a été effectivement extrêmement rude pour eux et en fait tellement rude que puisqu'en fait voilà il y avait d'une part cette angoisse de chaque jour à la fois sur la survie de leur mère et sur les séquelles les séquelles quand Anne-Claire quand on a su enfin qu'a priori Anne-Claire vivrait et c'était tellement violent qu'en fait assez vite chacun s'est isolé dans sa souffrance et en fait jusqu'au jour j'évoquais le décès brutal de notre neveu trois mois après l'accident et se retrouvant avec mes quatre enfants qui en plus de ça il y en avait deux à l'étranger enfin c'est aussi dans ces moments qu'on vit des choses très profondes et j'ai les aimé en tous les quatre j'ai vraiment abordé ce sujet de la souffrance parce que en fait je voyais bien que chacun avait sa souffrance et du coup il y avait des tensions entre eux et j'aurais dit vous savez on souffre tellement on vit quelque chose de tellement difficile que je vous demande une chose c'est même si vous ne comprenez pas la souffrance de l'autre acceptez-la et respectez la souffrance de chacun et ça a été un très beau point de départ voilà un long cheminement alors un long cheminement je remercie le ciel du fait qu'en fait nos quatre enfants ont une belle foi une foi profonde même si vécu avec des sensibilités différentes et ça a été voilà un chemin un chemin humainement difficile mais porté aussi par l'espérance qu'ils ont construite reconstruite progressivement l'un après l'autre et donc ils ont effectivement c'est encore un présent reconstruire une autre vie avec Anne-Claire parce que c'est vrai que quand on a en particulier pour les deux derniers qui sortaient à peine de l'adolescence c'est rude d'avoir à gérer une maman complètement dépendante et c'est rude aussi de reconstruire quelque chose mais en tout cas la chose la plus belle c'est que donc ils vont tous les quatre bien nous avons marié deux enfants en 2015 à quatre mois d'écart donc beau challenge et nous avons accueilli un gendre et une belle fille une belle fille qui en plus de ça s'appelle Anne-Claire c'est quand même deux beaux enfants deux valeurs ajoutées vraiment super et vraiment c'est une grande grande joie et en fait le plus beau cadeau qu'ils nous ont fait c'est ils ont écrit une postface signée à 6 et là c'est vraiment j'étais très très ému en lisant cette postface et je me suis dit que merci merci Seigneur voilà les choses n'étaient pas n'étaient pas simples mais en fait voilà ils avaient repris goût à la vie et ils étaient des piliers pour le monde de demain merci là je crois que c'est Jean-Dominique qui est un grand ami de CH qui s'adresse à Anne-Claire êtes-vous remise de votre accident de vélo qui a été long dans l'épreuve Jean-Dominique est-ce que vous êtes remise ? est-ce que tu vas bien ? est-ce que tu vas bien ? ben là je vais très bien mais je vais beaucoup 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 mieux maintenant et je parle et je marche beaucoup mieux maintenant je vais vraiment beaucoup 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 mieux gazodiné c'est toujours excellent et ta volonté ben oui ben oui mais évidemment mais mais vraiment c'est magnifique tout tout tous les jours dans mon quartier d'inversal qui les ont tout à côté du supermarché en face de Ginette vous connaissez Ginette bon supermarché j'ai qu'à poser en face de Ginette dans mon c'est grand sec mais tous tous sont excellents avec moi dans le dans cette année vraiment que cette année et j'ai une vraie bonne idée de mettre un supermarché dans mon dos et ben excellent je vais 4 fois par semaine dans le supermarché ben tous ceux qui travaillent dans le supermarché ils ont je vis de rouge ben tous dès qu'ils me voient ben je dis vous êtes géniaux ben c'est eux ils m'appellent génial c'est eux qui m'appellent comme un nom génial ben ils m'attendent tous 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 non mais c'est excellent tous excellent avec moi oh tout est génial vraiment et Anne-Claire fait de l'évangélisation au parcours tu fais de l'évangélisation tu parles de Jésus au carré oh moi oui moi bon j'ai aucun problème quand je demande je suis toujours là grâce à un miracle on demande à tout et Anne-Claire il y a une question un peu comment vous vivez le fait d'avoir un handicap d'être dépendante d'avoir un handicap comment comment le fait d'être handicapé presque ben oui mais mais j'ai aucun problème je suis handicapé oui non mais simplement moi dis-moi dans le coma même moi je n'ai pas bon bon c'est pas que c'est normal bon mais ça me dégale d'être handicapé avec ma canne parce que vraiment ils sont tous tous hyper j'en sais avec moi oh non rien ne me gêne j'adore marcher ils sont tous hyper hyper même en tous tous même pas mille ou rien mais tous hyper j'en sais avec moi alors tout est excellent pour moi et alors je pense que c'est un peu à vous deux que ça s'adresse du coup mais est-ce qu'on peut savoir si Anne-Claire vous avez voulu vivre participer à cette sortie de l'accident pour être aussi rayonnante maintenant même si vous ne pouviez pas vous exprimer je ne sais pas comment comprendre ça mais vous comprenez je comprends je sais pas mais depuis mon accident tout est génial avec moi mais vraiment c'est magnifique ils me voient tous avec ma canne comme si je suis handicapé ils sont tous tous et j'ai excellent hyper gentil avec moi tout est génial oui le sujet un sujet délicat de la de la perception qu'Anne-Claire pouvait avoir dans son commun c'est évidemment un sujet qui est très difficile et pour la petite histoire nous avons fait une conférence à Bruxelles et donc je ne vous raconte pas la première question de la salle première question devant Anne-Claire une personne me dit mais monsieur vous n'avez jamais pensé à l'euthanasie pendant tous ces mois donc voilà mais pour moi en fait ce qui ce qui ce qui ce n'est pas une assurance mais c'est quelque chose que je je vis profondément je je pense qu'Anne-Claire a fait le choix de la vie je pense qu'Anne-Claire a fait le choix de la vie et pourquoi ça parce qu'en fait elle se sentait aimée elle se sentait entourée par par nous et moi ce qui m'a beaucoup touché enfin profondément touché pendant tous ces ces longs mois d'hôpitaux enfin cette année et demie c'est de voir à contrario des malades qui se laissaient mourir simplement parce que en fait ils étaient attendus par personne que personne ne s'occupait d'eux j'ai vu pendant des mois des malades qui n'avaient pas une seule visite à part à part la visite de la personne de l'aumônerie et donc c'est là où en fait dans ces situations le monde les choses sont profondément injustes c'est vrai qu'effectivement Anne-Claire après une fois sorti de son coma sa chambre ne désemplissait pas à Garche et voilà c'est très mystérieux mais en tout cas tout est autour de l'amour et de l'amour dont on peut rayonner et qui font qu'une personne après c'est tout le sujet des médecins avec qui j'ai eu de longues discussions en fait bien sûr il y a tous les examens tout ce qu'on peut faire etc mais après il y a vraiment la force intérieure du malade et cette force intérieure c'est sa force personnelle donc ça c'est sûr que je vous confirme qu'Anne-Claire même avant l'accident avait une force personnelle importante mais il y a aussi la force de l'entourage et cet amour qui nous porte les uns les autres alors une autre question c'est une personne qui assume des temps de formation auprès de soignants qui la pose quels comportements des soignants ont été aidants les accompagnants aussi pour vous votre famille pour Anne-Claire et y a-t-il des comportements de soignants qui vous ont blessé parfois désespéré alors je ne dirais pas pas des accompagnants vraiment je veux les remercier parce que et en tout cas l'équipe à Garche ils ont été tous extraordinaires et je veux vraiment les remercier parce que vraiment globalement ils ont ils ont cette écoute ils ont cette espérance ou espoir ou espérance ils ont cette délicatesse cette discrétion qui fait que ben voilà ils sont là au bon moment et quand ils sentent que c'est pas le bon moment ben voilà ils s'en vont et et je dirais que ils sont voilà ils sont pas du tout dans la même optique que le que le le monde hospitalier et et donc non je dirais que c'est c'est là aussi c'est la la force de 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 cet amour un amour très très simple un amour d'amitié qui qui pour moi a été le plus le plus réconfortant et du coup c'est mon initiative je veux élargir par rapport à l'église est-ce qu'il y a aussi dans l'église des aides particulières vous avez parlé beaucoup des chaînes de prière et parfois aussi des attitudes ou paroles qu'ont pu blesser alors des blessés oui enfin sur le enfin certains sur le mystère de la souffrance le mystère de la souffrance c'est quelque chose qui est qui est tellement mystérieux qui est parfois traité alors par comment dire je ne dirais pas du tout de la part d'hommes d'église parfois de chrétiens dans un sens qui enfin je veux dire c'est des choses qui sont qui sont passées mais certains relents de jansenisme mais bon je trouve qu'on n'est on n'est plus du tout dans on n'est plus du tout dans ce schéma je trouve que au contraire et c'est quelque chose que je voudrais partager c'est incroyable la découverte de ce que c'est qu'être physiquement porté par la prière des avotés physiquement mais c'est je n'aurais jamais imaginé ça et en fait ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment enfin que je veux vraiment partager et j'ai un souvenir précis je l'évoquais avec notre dernier fils qui est en train de faire le tour du monde en bateau et et qui était à ce moment là en qui rentrait en prépa enfin bon bref qui était loin enfin bon c'était hyper compliqué on a vécu deux mois mais dingue où Anne-Claire était vraiment entre la vie et la mort où j'avais 200 000 choses à gérer et vraiment humainement je ne sais pas comment je les ai gérées à part et la seule réponse c'est le soutien de la prière c'est incroyable c'est incroyable et ça donc non je trouve qu'au contraire le le les hommes d'église nous ont énormément emporté les les voilà les sur le plan des chaînes de prière sur le plan des enfin c'était extraordinaire extraordinaire et c'est des voilà c'est des choses qui sont on peut en témoigner mais qui sont pas tangibles mais qui sont une une réalité à la fin de votre conférence vous avez évoqué des fruits en avez-vous des concrets à nous partager il y en aurait des milliers il y en aurait des milliers trois par lequel commencer moi ce que je alors je vais commencer très très égoïstement par moi effectivement je n'aurais jamais je suis un je suis un homme de nature stressé angoissé timide voilà donc je n'aurais jamais imaginé écrire faire des conférences témoigner voilà donc et ça c'est simplement c'est simplement le fait d'être ouvrier en tenue de service et de et de partager ce que ce que je vis profondément c'est à dire ce mystère de l'amour de Dieu que cet amour cet amour qu'on a tous dans nos cœurs mais qui qui est en général complètement enfoui sous une querelle de de d'occupation et de projets très humains qui n'ont finalement un intérêt assez limité et en fait quand on ouvre son cœur il se passe des choses incroyables donc c'est pas en fait c'est pas difficile donc donc voilà je ne sais pas si c'est un fruit pour le monde mais en tout cas c'est un fruit un fruit pour moi et ce qui m'a frappé beaucoup c'est que la rencontre avec un certain nombre de personnes dont la vie a basculé après un accident qui se retrouvent lourdement handicapées etc ce mystère de l'espérance qui jaillit au cœur de la souffrance au cœur de la fragilité au cœur de la dépendance moi je découvre ça tous les jours et c'est quelque chose qui est dans notre monde alors c'est le deuxième point l'espérance dans ce monde qui nous qui nous saoule de désespérance toute la journée je veux dire on découvre au travers de voilà d'accidents des basculements de la vie de la souffrance on découvre ce que c'est que l'espérance c'est l'espérance profonde l'espérance qui nous fait qui nous fait franchir des étapes qu'on n'aurait jamais imaginé où on se prenait la tête sur voilà ça c'est c'est un c'est un deuxième fruit et et je dirais que le le troisième fruit qui est très lié c'est cette cette joie intérieure qu'on découvre cette joie intérieure c'est c'est incroyable ce que ce que malgré l'épreuve cette joie intérieure se développe et et finalement on rayonne sans qu'on sans qu'on fasse rien et maintenant regrettez-vous votre vie d'avant c'était c'était justement c'est un je je suis je suis le premier à me dire régulièrement voilà même si il y a des jours avec et des jours sans mais je suis le premier à me dire mais vraiment ma vie d'avant c'était c'était pas ça c'était pas ça donc oui c'est c'est extraordinaire bien sûr c'est une vie c'est une vie plus décapante c'est une vie humainement moins facile alors et pourtant je 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 dire ici à l'OCH j'ai un peu je suis un peu gêné de dire ça parce que bon voilà je veux dire les choses vont pas mal donc mais mais c'est une vie qui est belle c'est une vie qui est tellement plus belle tellement plus profonde tellement plus enracinée donc je dirais que plus largement la souffrance on ne la réclame pas l'épreuve on ne la réclame pas mais quand elle est là en fait et quand on on arrive à ouvrir son coeur pour pour goûter la grâce dont on est inondé en permanence mais qu'on qu'on ne capte pas parce que parce qu'on est trop occupé par par nos notre quotidien si humain ben alors là on franchit une étape mais une étape qu'il faut refranchir tous les jours là c'est simplement c'est génial avec Bernard tu vas te reposer non mais en est clair merci d'ailleurs en fait c'est pas une question c'est le dernier petit papier que j'ai c'est un petit témoignage qui je trouve introduit bien le remerciement que je voulais vous adresser c'est une personne qui est ici qui nous dit je suis bipolaire j'ai plongé il y a 8 ans je pensais je passais d'une vie réussie à une grande fragilité je me reconnais beaucoup dans votre témoignage s'abandonner s'accepter il m'a fallu beaucoup de temps c'est à Lourdes lors du sacrement des malades que j'ai pu dire totalement la prière du père de Foucault mon dieu je m'abandonne à toi pendant deux ans je n'arrivais pas à le dire s'abandonner à dire s'abandonner voilà c'est à Lourdes c'est bravo à Lourdes à Lourdes c'est à Lourdes c'est excellent c'est excellent je crois que c'est ce que nous dit c'est à Lourdes chaque année du 10 au 15 août on va à Lourdes c'est excellent bravo merci je crois que vous allez y aller même en octobre parce que vous allez témoigner au pèlerinage du Rosaire voilà on est retour à Lourdes au mois d'octobre Anne-Claire Bernard moi j'ai envie du coup de m'associer aux petites paroles pour dire voilà vous m'avez vous nous avez nourri ce soir par votre témoignage tout simple et vous parliez de vos enfants dans la conclusion dans la postface et j'ai tiré cette phrase qui je trouvais est belle par cet exemple tangible de vie vous êtes devenu une ligne directrice dont nous pouvons nous inspirer merci c'est ce que vos enfants et vos gendres et brus vous adressent mais je pense qu'on peut vous le dire nous aussi ce soir c'est que vous nous dites un peu une sorte d'appel de vocation de ligne directrice j'aime bien ce terme dont on peut s'inspirer chacun en est tous très différents dans l'épreuve mais on a la même vocation à aimer à être aimé et la façon dont elle vous est donnée elle peut parler pour chacun de nous dans nos épreuves quelles qu'elles soient alors merci à vous de nous faire entrer un peu dans cette espérance que la souffrance l'épreuve n'ont pas le dernier mot l'amour est ce qui nous guide dans nos vies et notre espérance c'est que l'amour aura le dernier mot il est plus fort que tout il est plus fort que la mort il est plus fort que l'accident donc c'est une merci immense à vous oui vraiment ce qui est bien c'est qu'il y a un troisième temps si Anne-Claire n'est pas trop fatiguée c'est qu'on vous propose de se retrouver auprès des stands et Bernard si vous voulez bien dédicacer vos livres qui sont là et d'ailleurs je vous rappelle que si vous vous abonnez en brun lumière vous avez le livre donc moi je vous conseille de le faire c'est tout bonus et en plus il dédicacera quand même tous nos amis et puis il y a un petit papillon qui vous a été remis c'est une sorte de petit carré blanc sur lequel on monte vos coordonnées c'est de pouvoir vous envoyer le programme de l'an prochain donc remplissez-le donnez-le nous et pour vous y encourager il faut que vous sachiez qu'on en tirera au sort cinq qui recevront un livre de Jean-Vanier lettres à des amis et donc raison de plus pour l'envoyer mais c'est vraiment important qu'on puisse vous informer de ces futures conférences ce sera l'an prochain ce ne sera pas Bernard et Anne-Claire mais il y en aura d'autres qui seront belles donc faites-le merci d'avoir été là merci à nos amis du web qui sont encore là me dit Florent voilà et on a vraiment eu raison d'être là plutôt que derrière l'autre écran je vous assure et l'espérance je dis pardon c'est bien aussi enfin l'espérance elle est là merci à vous et on se retrouve maintenant au stand et on chante notre père parce que quand même l'espérance elle nous est donnée notre père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne vienne que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel donnez-nous aujourd'hui donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous soumets pas à la tentation mais délivre-nous du mal Amen merci à nos traducteurs et bravo merci à mes Tipeurs Sous-titrage ST' 501